RIVANO GOMEZ TV RIVANO GOMEZ TV Alors bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Dans cette vidéo, je me propose de te parler de quelque chose qui, depuis certains jours, est en train de défréler un peu la chronique sur les réseaux sociaux. À savoir la question de la dot. Doit-on la payer ou pas? Bien évidemment, il y a deux courants de pensée qui sont en train de s'affronter. Il y en a qui disent que, selon la coutume, on doit payer la dot. Et que plus que la coutume n'est pas biblique, un chrétien ne devait pas payer la dot. Et bien évidemment, il y a un autre courant de pensée qui se dit que notre culture fait partie de nous, fait partie de notre identité. Et que notre chrétienté n'entrave en rien la pratique de nos valeurs culturelles, surtout en ce qu'elles sont les valeurs qui traduisent notre authenticité en tant qu'être humain. Et donc, selon ce courant de pensée, on doit payer la dot, qu'on soit chrétien ou pas. Le but dans ma vidéo, ce n'est pas de prendre partie. Je ne suis pas en train de prendre partie. Je suis simplement en train de présenter un fait. C'est que, aujourd'hui, l'église est devenue un moyen, une excuse, par laquelle beaucoup de personnes expriment à la fois leur perversité, mais aussi leur manque d'humanité, en fait. C'est-à-dire que, chaque fois que quelqu'un voudrait surpasser, d'une certaine manière, une certaine loi, il passe derrière le fait que la Bible ne dit pas ceci ou la Bible ne dit pas cela. Pour en revenir à la Bible, justement, dans la Bible, il est mentionné, dans le livre de la Genèse, que lorsqu'Abraham se rendit compte que son fils Isaac était déjà avancé en âge, et qu'il lui fallait avoir une épouse, Abraham prit le plus fidèle de ses serviteurs, qui s'appelle Eliezer de Damas. Il envoya donc Eliezer de Damas en disant, « Je t'envoie vers les miens pour que tu ailles chercher une épouse à mon fils. Garde-toi de ne pas prendre n'importe qui, mais de prendre une femme qui descend de notre lignée directement parce que les filles de ce pays sont de mauvaise vie. » Et donc, Eliezer de Damas se déplace et il s'en va pour chercher une épouse. Et on se rappelle que lorsqu'Elizer va, il fait la prière en disant, « Toi, le Dieu d'Abraham, conduis-moi. » Et donc, Eliezer va et tout et tout, il arrive au puits et voilà. Il fait la prière que la femme qui va me donner à boire et donner aussi à mes chameaux, c'est celle-là la femme. Et donc, la jeune Rebecca arrive et voilà, elle donne de l'eau comme il l'avait fait dans la prière, non seulement à lui, mais aussi à ses chameaux. Et là alors, il a commencé par mettre une dracme sur sa tête pour dire, « Tu es la femme que moi je veux et je voudrais que, voilà, tu puisses être d'accord par rapport au mariage avec telle, telle, telle autre personne. » Donc, il avait présenté Isaac et donc, la fille l'a conduit vers la maison de ses parents pour pouvoir faire la présentation. Et donc, dans le rapport de la Bible, il est dit que Isaac et ses gens, donc Isaac n'était pas seul, il était accompagné bien sûr, plutôt Eliezer et ses gens. Donc, Eliezer n'était pas seul, Eliezer était bien sûr accompagné. Et dans la Bible, il est bien mentionné que lorsqu'ils arrivèrent, ils offrirent des présents. Ils offrirent des présents aux parents de Rebecca. Et donc, il y a eu une conversation entre eux et après, voilà, ils ont demandé à la jeune fille, la jeune fille a dit, « Moi, j'irai. » Et donc, c'est comme ça que le mariage a été conclu. Mais ils ne sont pas venus prendre la fille d'autrui sans pourtant avoir offert quelque chose à ses parents, malgré le fait que la fille elle-même était d'accord. Et donc, là, c'est un témoignage fort puisqu'on est là dans le livre de la Genèse parce que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement de toute chose. Et quand vous lisez encore plus loin, dans le livre, dans la vie de Jacob, nous sommes là toujours dans le livre de la Genèse. Dans l'histoire de Jacob, Jacob également voulait se marier et donc, il s'est rendu vers une contrée. Et quand Jacob se rend dans cette contrée, voilà, il croise Laban qui était son oncle quelque part, donc qui était de la lignée de sa maman, donc de Rebecca, toujours de la même lignée d'Abraham. Et lui aussi, il veut se marier. On lui dit, « Bon, mais si tu veux épouser, il faut travailler pour moi d'abord. Il faut que tu deviennes d'abord mon berger. » Et donc, lui, il a travaillé pendant un temps. Et voilà, en travaillant pendant un temps, il a élevé le troupeau et tout. Et donc, on lui a donné la femme. On lui a dit, « Non, la femme que tu vas prendre, vous la voici. » Mais ce n'était pas la femme que lui voulait. Lui voulait Rachel. On lui a donné Léa. Parce que selon la coutume de cette contrée, on n'épouse pas la petite sœur avant la grande sœur. Donc, s'il voulait épouser la petite sœur, il devait d'abord épouser la grande sœur. Il était obligé de le faire. Ce qui fait que, selon les coutumes de cette contrée-là, il a épousé d'abord la grande sœur. Et comme il voulait épouser la petite sœur, et c'était celle pour qui son cœur battait, alors il lui a été exigé de pouvoir travailler sept années de plus. Vous voyez que dans ces sept années de plus et dans les premières années qu'il a passées, c'était une sorte de tribu qu'il paya. Bien sûr, il avait un esprit d'investissement et d'entrepreneuriat. Il est sorti de là avec des biens. Mais on sait qu'il a travaillé, il a fructifié le bien de son beau-père. Donc, sachant que nous sommes dans le livre de la Genèse qui est la fondation de toutes choses, moi, je dis en tant que croyant et en tant que citoyen, j'apporte un conseil à vous, mes jeunes sœurs. Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes tellement flattés par le mariage, voilà, et il y a la crainte lorsque l'âge avançait, on ne peut plus attendre assez longtemps. C'est un risque pour toi, ma sœur, de pouvoir te mettre avec quelqu'un parce que, soi-disant, on ne doit pas payer la dot, ce n'est pas biblique, c'est culturel, c'est coutume, c'est païen. Et si c'est cette base, tu vas te mettre avec quelqu'un et que plus tard, cette personne t'abandonne, sache que tes parents ne pourront rien faire pour vous, pour vous ramener à la raison. Et aujourd'hui, moi, je fais, je parle sous le contrôle de plusieurs expériences que j'ai vécues avec des personnes qui sont venues vers moi et avec qui j'ai eu un petit entretien à ce sujet, qui sont en train de passer par des moments difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont dans l'irresponsabilité, c'est-à-dire, ils sont les premiers à marier les gens. Mais lorsque un problème survient, la plupart des pasteurs sont incapables de pouvoir arranger ces situations. Je ne dis pas que tous, mais je dis la plupart. Le pasteur, la seule chose qu'il sait faire aujourd'hui, c'est marier les gens. Mais lorsqu'il y a des conflits, le pasteur n'arrive pas à trancher ses problèmes. Et ça, c'est une grande question qu'on doit se poser. Donc finalement, on est bon juste pour se marier, mais on n'est pas bon pour résoudre ses problèmes. Parce que chaque fois que les problèmes surviennent, les pasteurs enlèvent le corps. Ils vont vous dire, non, selon la Bible, on ne divorce pas. Donc si vous divorcez, ça c'est votre problème. Vous êtes des païens et on vous considère comme des païens. Donc c'est tout ce que les pasteurs savent dire. mais ils ne savent pas faire asseoir les gens. Essayez de faire un travail avec eux. Essayez de les ramener à la raison. Essayez de leur apporter tous les conseils qu'il faut. Ça par contre, ils le font avant le mariage. Et ce qui fait que, souvent quand vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, la plupart des pasteurs ne vous donnent pas les conseils qu'il faut. Et ça finit souvent en débandade, chacun de son côté. et on considère le couple comme des divorcés, comme des païens. Donc c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Moi je vois la plupart des personnes qui interviennent, la plupart d'entre eux ne sont pas mariés, c'est des gros célibataires. Donc là, ils sont en train de discourir sur une question qu'ils ne maîtrisent pas. Et cette vidéo s'adresse principalement à vous, les femmes. Parce que c'est à vous que revient le oui ou le non. Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un qui ne vous dote pas, sachez que vous n'êtes pas en sécurité. Par contre, lorsque vous vous mettez avec quelqu'un qui vous a doté, qui allait voir vos parents, les parents ont la possibilité et les parents de l'homme et vos parents à vous ont la possibilité de se retrouver pour ramener la situation d'une situation de conflit à une situation pacifique. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une tribu au milieu et ils ne voudraient pas avoir à rembourser ce tribu parce que dans notre tradition, rembourser un tribu, répudier une femme, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Avant d'abord d'être une malédiction spirituelle, c'est une honte qu'une femme se fasse renvoyer de son foyer. Ça veut dire qu'elle n'a pas été à la hauteur. Et selon les traditions africaines, c'est une honte. Et ça ne devrait pas se faire. Donc ma soeur, avant de pouvoir t'engager dans ce chemin, rassure-toi que la personne va te doter. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'une femme qui se respecte puisse se vendre. puisse se vendre. Je ne pense pas qu'une femme qui se respecte puisse se donner à quelqu'un qui ne l'estime pas à une certaine valeur. Ça veut dire, il te prend cadeau, il vient de nulle part et il te prend, il s'en va. Tes parents ne bénéficient de rien, tes parents n'ont aucune reconnaissance, tes parents n'ont en fait rien du tout. Juste parce que tu veux te marier, juste parce que tu veux te mettre avec quelqu'un, juste parce que tu es dans une prétendue urgence de pouvoir vivre avec quelqu'un. Essayez de réfléchir à cela. Essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que la voie dans laquelle je suis en train de m'engager est la bonne? Parce que certains disent qu'il n'y a pas d'écriture. Mais, vous qui croyez à la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est quoi? Mais la parole de Dieu c'est d'abord ce que la Bible nous dit. Le prophète Branham a apporté un message mais qui ne s'écarte pas de la Bible. Son message reste dans la Bible. Lui-même a dit j'ai prêché le même évangile que Paul. Donc, il n'est pas admissible que si Branham dise quelque chose qui s'écarte de la Bible que nous puissions jubiler avec. Non! Je ne dis pas qu'il l'a fait mais je suis simplement en train de monter. Vous avez une catégorie de pasteurs qui vivent à l'étranger et qui sont en train d'adopter des mentalités de là-bas. Ils ont abandonné leur pays. Ils ne veulent plus vivre chez eux parce que certainement il y a des problèmes politiques et autres. Et ils sont en train de vouloir véhiculer ces idées qui en fait dans le fond sont la culture d'ailleurs. Mais eux ils disent non ça c'est la culture africaine nous ne devons pas la respecter mais ils oublient que la culture dans laquelle on ne paie pas la dote mais c'est la culture des autres. Parce que vous savez le monde ne fonctionne que sur le principe des cultures. Ce qui n'est pas culture chez moi est culture chez l'autre. Donc il est temps de pouvoir essayer un peu de faire une visite dans nos cerveaux et de pouvoir mettre à jour notre logiciel mental parce qu'il y a vraiment 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 des problèmes. Et les gens qui disent que les chrétiens ne réfléchissent pas assez dans le fond ils ont raison. Ils ont raison parce que chaque fois que vous vous confrontez à un chrétien il ne parle qu'en termes de ce que son pasteur dit. Ce n'est même pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. En termes de ce que son pasteur a dit il ne réfléchit jamais en termes de ce que la Bible dit ou de ce que lui-même il sait de la Bible. Les chrétiens ne lisent pas assez. Les chrétiens n'ont pas assez de culture de la curiosité. Je ne dis pas tous mais je dis certains chrétiens. C'est une certaine catégorie. Vous avez des gens qui disent non mon pasteur ne m'a jamais dit ça mon pasteur ne m'a jamais dit ça mais ton pasteur n'est pas la fin du monde ton pasteur n'est pas la Bible ton pasteur n'est pas l'absolu. En tout cas s'il est l'absolu pour toi mais il n'est pas l'absolu donc tu ne peux pas amener un argument dans un débat du genre mon pasteur. Donc mon post ma vidéo s'adresse principalement aux sœurs. Vous êtes la fille de quelqu'un. Vous êtes née de quelqu'un. Et il est inadmissible qu'on puisse vous prendre comme ça et vous amener parce que soi-disant c'est la Bible qui dit je ne sais pas quelle Bible parce que je viens de démontrer dans le livre de la Genèse je n'irai pas dans un autre livre parce que Jésus nous a dit une chose qui est fondamentale sur la question du mariage il a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Donc la question de la dot question culturelle ou pas elle est biblique qu'elle soit l'expression de nos coutumes ou pas elle est biblique comme disait un prédicateur je crois c'est Gédéon qui le disait que si le mariage qui est validé c'est seulement le mariage qu'on fait à l'église lorsque le pasteur vient vous bénir et tout donc ça signifie quoi ? que nos parents qui se sont mariés avant ne sont pas mariés mon grand-père par exemple qui allait épouser ma grand-mère il a donné la dot il ne croyait pas la parole il ne connaissait pas ça donc ça signifie quoi ? que lui n'est pas marié est-ce que vous voyez un peu à quel niveau de ridicule cela est en train de nous amener on prend les cultures des autres parce qu'il ne paie pas la dot on amène ça chez nous et on appelle ça la parole de Dieu et même là encore la Bible elle-même quand vous regardez dans la Bible la culture qu'Abraham applique mais c'est la culture de chez lui c'est la culture de chez lui c'est ce qui fait de lui la personne qu'il est authentique c'est un problème aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on est en train de nous amener à perdre notre authenticité on est en train de nous amener à perdre ce qui fait de nous les personnes que nous sommes Dieu nous a créé et nous a placé dans un espace géographique bien précis qui a un climat qui a des exigences peut-être au niveau de l'environnement et donc ça obéit à toute une logique mais j'ai l'impression que tous ces éléments quand on devient chrétien en fait on perd ça et franchement je ne m'insurge pas contre les chrétiens je ne m'insurge pas contre le christianisme parce que moi je suis chrétien mais je m'insurge contre une certaine mentalité à tarder je dis bien une mentalité à tarder parce que la plupart de ces gens qui confessent ces choses la plupart de ces gens qui disent ces choses quand vous regardez même dans leur relation avec Dieu ils n'ont qu'une relation avec Dieu en fait dans le fond ce sont des personnes qui sont juste en train de pratiquer la religion mais qui foncièrement n'ont pas une vraie relation avec Dieu le chrétien aujourd'hui manque de l'amour du prochain le chrétien aujourd'hui est le premier à insulter son prochain sur Facebook le chrétien aujourd'hui est devenu la personne qui en fait n'a plus trop d'estime parce que trop limité trop radical les chrétiens aujourd'hui sont les premiers à perpétuer les guerres fraternelles et fratricides j'en passe beaucoup d'exemples qu'on peut prendre là dessus pour prouver simplement que il y a un problème au sein des confessions religieuses et ça oublier ça et se contenter simplement de prêcher soi-disant la parole je ne sais pas quelle parole prêcher seulement la parole enseigner les mystères comme les gens me dire sans pourtant traiter les questions sociales qui sont les questions qui nous divisent qui sont les questions qui apportent beaucoup plus de sang alors là c'est de l'irresponsabilité et sache-toi sache-le ma soeur que l'homme que tu choisis l'homme avec qui tu choisis de passer ta vie n'est que le reflet de ce que tu es en réalité de ta personnalité si tu te mets avec quelqu'un qui pense que tes parents n'ont pas de valeur ça signifie que lui est un bandit toi aussi tu es une bandite et tout ce qui va t'arriver à la suite de ça tu seras toi-même responsable voilà je peux vous dire avec regret avec beaucoup de regret le coeur meurtri qu'il y a beaucoup de nos jeunes soeurs beaucoup de nos grandes soeurs qui passent des moments difficiles accablé par la religion parce qu'elle s'est mise avec quelqu'un qui dans le fond ne l'aimait pas qui est parti sur une émotion et voilà il a considéré que la dote c'est rien il a pris la fille d'autrui il l'a amené à la mairie il l'a amené à l'église on a béni et après c'est tout basta quand il se retrouve un problème les parents ne peuvent pas résoudre parce que les parents disent nous nous on ne connait pas ça donc je fais ce poste pour pouvoir vous avertir qu'il y a beaucoup de nos soeurs nos grandes soeurs que nous aimons beaucoup et c'est désolant de le dire il y a beaucoup de nos mamans qui passent des moments difficiles pourquoi à cause de cette théorie banale je dis bien des théories banales qui n'ont aucun appui biblique qui n'ont aucun appui biblique c'est-à-dire quand vous prenez ça vous mettez ça à la lumière des écritures ça ne repose que sur du sable mouvant et que sur des affirmations en fait c'est du non-sens et donc il est important pour nous de pouvoir sensibiliser à ce propos et de pouvoir apporter le peu que nous sachions pour apporter notre pierre à l'édifice pour dire ma soeur ne prend pas le mariage à la légère s'il y a une dot c'est pourtant bien dans le fond la dot est une sorte de pont que l'on met entre ton couple et vos deux familles en cas de cas c'est un canal par lequel on peut régler certains problèmes mais si ce canal n'existe pas les parents se désengagent parce qu'aujourd'hui je ne vois pas quel parent va se mettre devant quelqu'un qu'il ne reconnait pas pour pouvoir s'adresser à lui donc il est important que nous puissions revoir nos positions là dessus et que nous puissions réellement faire un travail de fond dans le sens d'aviser nos soeurs celles qui ne sont pas encore tombées dans le pire de leur dire réfléchis par deux fois avant d'accepter la main de quelqu'un qui te dit je ne te dote pas et je crois que si tu as de la valeur si tu as de la valeur en tant que femme tu n'iras pas dans les mains de quelqu'un qui ne veut pas dépenser pour toi de quelqu'un qui ne veut pas souvent on dit que les choses qui coûtent moins cher n'ont pas de valeur les choses qui ne coûtent pas grand chose n'ont pas de valeur vous allez dans un magasin chinois les produits chinois c'est des produits qu'on trouve à tout à 1000 francs et on a un magasin à Libreville qu'on appelle tout à 1000 francs quand tu vas là-bas tu trouves un peu de tout mais c'est des choses c'est des articles qui durent 2-3 jours ça ne dure pas donc ton mariage que tu veux faire sans d'autres là c'est un mariage de tout à 1000 francs que ce soit toi le frère qui veut le faire qui je ne sais pas quelle citation ou quelle partie de la bible t'enseigne de faire ça c'est un mariage de tout à 1000 francs il finira par se briser je peux te le dire avec assurance parce qu'il y a beaucoup de cas beaucoup de modèles dans ce sens un vrai mariage qui se respecte doit passer par toutes les exigences de notre société et de la bible en plus parce que si tu respectes l'état civil mais ça c'est pas la bible ça c'est pas la bible l'état civil ce n'est que la société ça n'a rien à voir avec Dieu donc toi tu arrives à respecter ça parce que il y a une contrainte derrière ça dit que si tu fais mal tu risques d'avoir des problèmes ou ton mariage n'est pas légalisé il n'est pas reconnu donc la seule chose qui t'importe toi c'est de légaliser cette chose mais tu ne veux pas contenter les gens or la bible a dit honore ton père et ta mère premier commandement avec promesse honore ton père et ta mère donc tu ne veux pas honorer les parents de ton épouse qui sont aussi dans le fond tes parents à toi parce que si elle est si elle est vraiment ta côte si elle est vraiment sortie de toi ça veut dire que ses parents sont tes parents voilà donc c'était mon petit conseil j'espère que vous allez en faire bon usage et que malgré que cela va frustrer certains que nous puissions avancer dans le bon sens le but ici c'est d'apporter une pierre à l'édifice par rapport au débat qui est en cours sachez-le une chose beaucoup de gens gâcheront leur vie à cause de la question du mariage si tu n'es pas prêt de doter la fille d'autrui mon frère ça veut dire que tu n'as pas les moyens prépare-toi d'abord et tu vas ensuite faire le pas pourquoi tu veux t'engager dans une voie alors que tu n'as pas les moyens de le faire pourquoi tu veux développer une politique alors que tu n'as pas les moyens de ta politique pourquoi tu veux t'engager dans un sens alors que toi-même tu sais qu'il n'y a pas de répondant dans tes poches parce que si tu n'arrives pas à payer une pauvre d'autre ce n'est pas une maternité que tu vas assumer ce ne sont pas des enfants l'avenir des enfants que tu vas assumer donc réfléchis par deux fois avant de soutenir ta théorie selon laquelle la dot c'est peut-être un million cinq cents qu'on va te demander un million deux fois tu arrives dans des familles où on te dit 800 000 deux fois tu arrives voilà c'est pas grand chose mais un enfant c'est plus de ça c'est plus que ça parce qu'un enfant il doit apprendre un enfant il a du lait acheté c'est tous les jours que tu dois dépenser quand tu as un bébé tous les jours tu dois dépenser pour avoir du lait tu dois avoir des couches tu dois avoir de l'eau donc avant de t'opposer à la dot pense à tout ça parce que quand tu vas prendre cette fille tu vas l'enceinter et après vous aurez des enfants et ensuite voilà donc réfléchis par deux fois avant de soutenir je dis bien je répète parce qu'un frère est venu me voir en inbox et me dit non tu as dit des citations bidons je répète avant de soutenir pas des citations bidons je dis bien bidons réfléchis par deux fois aux conséquences qui sont suivantes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous plaît partagez-la au maximum afin que ce message puisse se répandre si elle ne vous plaît pas laisser aussi votre avis on est en démocratie ce n'est pas une dictature je ne suis pas le centre du monde je ne suis qu'une personne une infime un infime grain de sable dans l'univers des opinions donc apportez votre opinion dites ce que vous en pensez et peut-être faites aussi une vidéo ça va nous aider voilà et si vous êtes d'accord ou si vous êtes pour on fera peut-être une conférence là-dessus je ne sais pas selon les opinions de tout un chacun voilà on se dit ciao ciao à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz